bonjour tom et merci de nous accorder cette interview pour ciné comédien et bien ravi d'être des vôtres et merci de m'avoir invité et surtout c'est un grand plaisir alors tom tout le monde te connaît pour tes albums musicaux toi le ciré l'insecte bande de pions andré qui est une reprise des titres de bourville d'ailleurs très belle reprise je tenais à le préciser parce que je l'ai écouté j'ai été très surpris de cette reprise et de la façon que tu veux de réinterpréter les titres que tout le monde connaissait déjà écoute j'ai essayé de le défendre du mieux que j'ai pu mais comme c'est pas un disque qui a fait un trop de bruit mais moi j'étais content de du résultat parce que d'une part j'ai eu des retours de la famille de bourville qui étaient eux tout à fait satisfaits parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas eu trahison c'était un de mes soucis de pas trahir un mec dont j'aimais le répertoire dont j'avais par curiosité été voir au delà des titres que qu'on connaît tous et il m'était un peu obligatoire d'en reprendre certains mais je voulais en remettre d'autres sur sur le tapis que qu'on connaît moins et qui qui pour moi sont sont assez fort j'adore la valise par exemple c'est ça a été un déclencheur d'accord je vous invite les gens à aller voir sur internet oui écoutez à l'occasion que ce soit la sienne ou la mienne de version c'est le texte est vraiment très drôle moderne très même voilà il ya une écriture qui est beaucoup plus tu on a parlé d'intemporalité avant de lancer tout ça avec les copains et c'est le mot qui convient le mieux voilà donc le souci de du respect de l'original de l'appropriation à un caractère une silhouette un peu différente à une voix un peu différente c'est le moins de le dire mais peu importe moi je suis aussi très content du résultat même si le disque n'a pas été un carton mais les disques de reprise tu sais c'est c'est rarement des des premières places c'est bien dommage parce que non mais c'est un bon disque j'invite les les amateurs curieux à aller jeter une oreille je pense que ils aimeront bien ce qu'ils entendront on mettra le descriptif en lien sous la vidéo tu as aussi sorti deux compiles tome 1 tome 2 ouais et c'est des stories mais c'était des voies c'était des reprises de deux morceaux à la fois ce que les gens ont bien aimé quand qu'ils ont connu sur la radio puis deux et puis d'autres qui sont sur les albums pour ceux qui n'avaient pas eu le loisir de pouvoir les acheter parce que les premiers étaient sortis en vinyle je suis pas de la première puis donc à un moment donné la maison de disques a souhaité que ce soit transposé en en cd et donc voilà mais ils voulaient pas tout mettre où ils voulaient en faire qu'un après c'est des histoires de marketing chose comme ça mais tome 1 tome 2 c'est un résumé de mes trois premiers albums à quatre cinq six titres près voilà super ce que les gens savent pas un peu c'est que tu as été aussi à l'affiche sur plusieurs pièces de théâtre plus d'une quinzaine l'état à l'origine si tu veux à l'origine très jolie chanson d'ailleurs de benjamin violet à l'origine mon nom même à plus ma première pulsion ça a été une pulsion d'acteurs et puis j'étais dans une famille de musiciens entre guillemets parce que ma grand-mère était professeur de piano donc on avait eu c'était du j'avais fait partie de notre éducation en enfance qu'un peu d'aller voir un peu du côté du solfège et des gammes main droite main gauche donc quant à ça et ton frangin qui creuse le sillon d'une façon personnelle t'essayes de voir dans ton coin ce que ce que ça donnerait si tu en faisais autant et quand ils voient ça et qui te dire mais elles sont bien tes chansons si tu veux moi un jour je te les je te les produits etc et c'est ce qui s'est c'est ce qui s'est passé la première image qu'on donne de soi c'était michel drucker qui l'avait dit à charles ellie qui m'a répété c'est celle qui vous colle le plus longtemps donc beaucoup de gens me voient d'abord comme un chanteur alors après on dit oui mais avec votre voix vous pouvez pas être autre chose c'est gentil mais moi à l'origine c'était plutôt le festival mondial du théâtre qui avait à nancy quand j'étais môme et qui me permettait de m'échapper le soir et de sortir et de sous prêter que j'allais travailler pour le festival j'ai ça m'a permis d'être réagisseur d'un théâtre et de commencer à comprendre comment ça fonctionnait ça m'a permis de d'être coursier donc d'aller d'avoir des passes pour aller voir des tas de spectacles donc quelques fois même quand je ne comprenais pas la langue je comprenais j'étais ému et là je me suis dit il ya quelque chose quand même il ya un langage de la scène qui est qui est direct et où l'émotion est importante et je pense qu'on communique de façon beaucoup plus sincère et profonde via les émotions que via les mots c'est tout le côté suspect de nos politiques aujourd'hui où des personnages publics qui veulent donner des leçons à tout le monde avec des mots alors que quand ils arrivaient à le faire avec des émotions ça passerait peut-être mieux mais on va pas demander à monsieur baladur de jouer kine ou de ou acheter tranquille à devivier de nous la faire cyrano de bergerac surtout pas non c'est plutôt des gens du passé que mais que contemporain mais voilà un beau disque un beau départ et c'est ça qui m'a fait écrire ma première pièce de théâtre avec mon ami d'enfance qui s'appelle raphaël à mort qui et qui avec qui on avait écrit deux hamburgers pour le 4 on était encore au lycée mais ça ça a confirmé qu'il y avait peut-être un potentiel que en tout cas ça m'intéressait d'aller creuser ma vie dans ces territoires là alors tu étais aussi à l'affiche d'une quarantaine de films mine de parisien bah oui et pas avec et avec quand même du jean pierre moquis du louche des grands noms du cinéma j'ai pu vivre quelques expériences honorables en tout cas ce qui n'empêche pas les sceptiques de rester sceptiques je me souviens sur la dernière pièce que j'ai fait c'est à dire avec christophe malavoie qui s'appelait fausse note j'ai eu j'ai eu un peu le j'étais assez désappointé d'entendre le masque et la plume me traiter comme un chanteur qui joue la comédie et le seul acteur sur scène qui considérait valable c'était christophe je me dis bon qu'est ce parce que je suis un polymorphe que il préfère les spécialistes mais bon c'était un petit peu un petit peu vexant on va dire oui au bout d'une histoire d'acteurs qui est qui tient à peu près la route quand même il y a plein de gens qui m'ont fait confiance et qui à ma connaissance sont pas ont pas été déçus à la sortie donc c'est ce qu'on demande à tous les acteurs au minimum voilà moi j'ai eu la chance de bifurquer vers ce que je souhaitais faire parce que j'avais acquis une petite notoriété grâce à mon frangin et mes disques mais on rappelle que ton frangin c'est charlie les coutures bien sûr oui bien sûr mais oui on l'a pas cité mais bien sûr bien sûr ça ça coule de source mais non mais c'est vrai que sur certains films là notamment j'ai revu j'ai revu le le louche là un homme et une femme 20 ans déjà c'est quand même oui c'est rigolo moi aussi de se voir apparaître dans dans ces circonstances mais j'ai d'autres expériences extrêmement flatteuse je veux dire j'ai quand même joué en duo avec forrest whittaker sur le film d'altzmann qui se tournait en france avec prête à porter et tous les acteurs de france et n'étaient pas au générique loin de là donc c'était déjà une fierté de représenter son son pays au nouveau dans le monde de la mode robert altman j'ai pu faire me dégraisser mais mais les connaissances sur le cinéma grand format avec bertolucci sur un thé au sahara même si c'était juste un rôle de douanier je me disais ouais mais mon rôle est essentiel parce que si je leur donne pas leur visa des bras winger et john malkovich film il se passe rien au sahara je m'en suis sorti dans la tête comme ça mais je m'amusais bien je me suis beaucoup amusé enfin ça m'a beaucoup intéressé de vivre cette expérience après le loup garou de paris et m'a amené à jouer aussi pour pour l'étranger on va dire mais bon voilà petit à petit a dit je crois qu'on vient car quand le film quelques pièces autour ça fait une histoire quand même tu es donc chanteur musicien acteur comédien bien sûr souvent on parle de la musicalité de la voix est ce que le fait d'avoir la maîtrise de toutes ces techniques est un plus pour faire du doublage probablement j'ose dire probablement le pour moi la voix est un instrument et là c'est un instrument de musique au demeurant comme n'importe quel animal s'exprime avec les cordes vocales qui dont ils disposent on est au même au même stade animal à l'origine je retourne origine on y ajoute du vocabulaire et donc on y rajoute du sens on y rajoute de l'émotion qui va avec et une façon de communiquer beaucoup plus subtil et pointu en tant que humain mais à l'origine comme comme c'est instinctif quand tu écoutes que tu discutes avec quelqu'un là je suis dans un tempo et une et une un phrasé explicatif les émotions passent par là aussi et comme elle passe par un instrument de musique moi quand j'écoute ibrahim malouf par exemple la trompette qui est un instrument que j'aime bien que j'ai découvert avec maurice andré malice davis etc tu regardes tous ces langages de la trompette c'est le même instrument à la base et et regarde toutes les voilà tous les vocabulaires musicaux que chacun de ses talents est capable de de tourner avec avec ce avec cet instrument et c'est valable pour chaque instrument donc la voix étant à mon sens un subtil instrument de musique plus tu le maîtrise et plus tu peux essayer de d'en espérer quelques courtes virtuosité par ci par là je rappelle quand même que tu es quand même la voix de christoker ruby route dans le cinquième élément et je salue tous mes amis geek non pour qui c'est une référence voilà notoire moi le premier c'est vrai que ça a été une expérience inoubliable d'une part parce que j'ai j'ai été surpris quand j'ai appris que quand on est venu me caster ben ici ça s'est passé dans la cour qui se trouve sur le côté de du bureau dans lequel je suis qui est le petit pied-à-terre que j'ai annoncé avec une petite cour derrière et donc on a fait des essais avec hervé ikovic le qui s'occupait de tout ça du doublage besson voulait que je fasse un essai il me propose ce personnage là je me dis qu'est ce qu'il a derrière la tête parce que c'est pas copie conforme et à la sortie hervé me rappelle en me disant ben écoute il a bien aimé ce que tu as fait est ce que tu veux le tenter jusqu'au bout ça m'a pris un dimanche de 8 heures du matin à 23 heures 24 heures je vais chez moi le lendemain matin on va dire et j'étais sur les rotules parce que je te jure que tirer sur sa voie pendant deux heures trois heures on fait une pause non il y en a encore une bobine suivante et puis les et le gars est avec une espèce d'énergie concentrée qu'il faut qu'il faut faire valoir quoi ah bah christ le coeur niveau énergie oui je te confirme et donc ça a été épuisant mais je suis ravi que ça est convaincu parce que les les puristes et de plus en plus les amateurs de cinéma ils préfèrent les vo ou en tout cas veulent pas moi pas moi beaucoup veulent un degré de doublage qui soit à la hauteur d'une vo et ça a été un peu pris comme ça et ça m'a beaucoup beaucoup touché flatté voilà donc ouais c'est une de mes petites références ça fait ça fait partie de la pop ça fait ce doublage là et ce qu'on appelle des références dans le monde du doublage quand même donc ah oui à ce point là oui 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 je ne savais pas je n'aurais pas osé le dire moi même ça parce que si 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 il est souvent cuté montrer donc bah que ça a été une comment dire une petite référence personnelle qui valide un peu le choix de qu'on puisse faire de moi sur d'autres voies off ou de doublage c'était déjà une récompense énorme à mes yeux mais si tu me dis que c'est dans la tête des uns et des autres c'est un c'est une petite référence que le faut pas se fier aux apparences tant mieux tant mieux notamment sur tik tok où il ya à peu près jusqu'à encore une quinzaine de jours et ça tourne en boucle beaucoup de gens leur prenait avec un tic tac oui oui mais quoi genre comme ben pop 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 mon ange qu'est ce que tu m'as fait là tu vois enfin ce fameux passage quand même tu vois comme quoi le film à ça pique ça pique à une trentaine d'années mais en attendant c'est toujours aussi culte et pour le jeune public ah oui pour le jeune je te garantis que sur tik tok il y'a eu des millions et des millions de vues sur ta voix même si c'est même si les gens qui la reprenaient mais c'est ta voix mais c'est aussi la nature du personnage qui est assez truculent et les gens retiennent vite ça c'est une chance aussi c'est cette espèce de taré sous super cocaïné ou qu'on imagine sous en fait du matin qui se relève la nuit pour en prendre pour dormir on sait pas déjà on s'est vendre ce qu'on veut mais la nature du personnage était était un petit cadeau de besson mineur mais voilà on prend oui je pense que ce genre de choses qu'on peut pas refuser effectivement tu as fait plusieurs livres audio et également des documentaires beaucoup de gens imaginent que le documentaire et le livre audio c'est la même chose mais d'après ce que je sais c'est pas le même exercice à absolument pas je te le confirme effectivement un documentaire tu changes de sujet tu t'adresses pas au même au même au même public tu n'es pas sur des mêmes registres un documentaire moi je fais régulièrement sur je sais plus quelle chaîne précise depuis cinq six ans j'ai remplacé le regretté bernard pierre donna dieu sur une théorie qui s'appelle crime presque parfait où je raconte des dossiers de de crimes existants sur un ton un peu narratif certes moi je prends ça comme une histoire une histoire sordide triste dramatique tout ce qu'on veut mais criminel et c'est même si c'est pas un ton journaliste journalistique carré sans nuance si possible neutre avec lequel je suis pas du tout à l'aise par exemple moi ça n'a rien à voir avec un quand tu racontes une histoire aux enfants je les fais pour des des projets qui était par exemple pour les et pour les anniversaires c'était une espèce guider une bande d'enfants sur une chasse au trésor c'était vachement rigolo à faire parce qu'il fallait avoir enfin fallait les emmener dans l'univers de la chasse au trésor et c'était tout en leur racontant l'histoire de les pirates qui avait planté ça de même bon après je défais aussi plus classiquement sur des des comptes pour enfants tu vois forcément que c'est pas le même public et puis qu'il faut et que c'est donc une autre approche qu'il faut trouver faut se trouver un personnage qui soit tout de suite un conteur un peu plus paternaliste peut-être le ton sur le ton mais mais faut se méfier aussi des mots que tu appuies ou que tu n'appuies pas parce que il ya des mots les enfants peuvent ça peut le simple mot peut les effrayer donc c'est intentionnel soit au contraire tu modules pour pour que le mot qui est violent deviennent deviennent moins traumatisant entre guillemets mais voilà il ya des il ya des règles différentes il ya des mais c'est justement là le plaisir de des différences que moi je recherche c'est pas faire tout le temps la même chose si je peux rebondir d'un truc à un autre revenir au premier et c'est c'est toujours très agréable je rappelle quand même que ça fait presque 11 ans que tu es sur des crimes presque parfaits ouais 11 ans 11 ans tu me le rappelles depuis 2011 depuis ça passe vite tu as quand même été la voix dans le thème de la radio rfm pendant de 94 à 2000 mine d'or c'est vrai c'est vrai j'ai accompagné les programmes de rfm et j'en ai fait la promo avant même qu'ils existent parfois je savais à mon grand regret je n'étais pas un écouteur de radio du grand général et de rfm en particulier mais bon c'était un contrat que j'ai honoré là c'est des trucs qui viennent plus de la pub c'est plus du commercial c'est moins c'est moins gratifiant en tout cas on le fait aussi consciencieusement et de la meilleure façon possible mais bon je ne cache pas que c'est un peu de l'alimentaire mais voix d'antenne c'est encore autre chose c'est un peu la même chose pour moi tu fais la promo de toute une radio au même titre que indirectement tu fais la promo d'une bière sans alcool pour tes débuts pour des spots qui nous suivront jusqu'à notre mort tu as quand même été à disneyland paris aussi les artisans du rêve c'est quand même pas mal rappelle moi ça en 2012 les artisans du rêve un documentaire de dominique langlard effectivement oui 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 ah oui 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 tu parles de voix quand on m'appelle sur des sujets un peu un peu ludique un peu forain un peu moi je préfère c'est des ces imageries là que je dirais alors par exemple l'antiquité est un truc qui me qui me branche bien donc si tu m'appelles pour un truc sur la grèce la rome antique l'égypte ou autre il ya des chances pour que je vienne parce que j'apprends autant de choses en le faisant que que celui qui le regarde après si tu commences à me demander un reportage sur je prends quoi la gestion de l'informatique dans une entreprise en devenir mais c'est pas forcément ma tasse de thé ni quoi que ce soit si j'ai le temps je ferai si j'ai pas j'esquiverai peut-être mais bon on choisit aussi autant que faire se peut les les sujets et les thématiques qu'on défend j'avais beaucoup aimé l'ultime voyage des romanoff moi j'avais trouvé que c'est un documentaire qui avait été très bien fait oui oui ah non mais souvent j'ai de la chance les gens me prennent pour une personne de qualité ils me proposent des choses de qualité alors tom parlons jeu vidéo je sais que tu les adores moi aussi ça tombe bien et j'ai grandi avec ce que ce que beaucoup de gens de génération imagine pas c'est que les jeux vidéo ont leur âge fait et ouais et que quand je dis je suis un vieux geek c'est je le revendique dans une certaine mesure parce que c'est dire j'ai grandi avec ça alors moi j'ai un peu décroché du d'internet et de toutes les manips qu'on peut en faire avec avec un ordi et tous les haut niveau réseau et compagnie mais au niveau vidéo jeu vidéo j'ai jamais lâché le la bride tu as quand même été la voix française alors je vais essayer de prononcer correctement des glaches atri et adriel dans diablo 2 c'est quand même pas rien ouais ouais c'était des petits je sais pas oui j'ai aussi fait la voix de comment il s'appelle mince récemment de farcrisis roi de cortès roi de cortès roi de cortès voilà donc donc par cas ici c'est pila je vais faire plein de petites voix dans starfield alors c'est cool ouais ouais c'est vraiment cool c'est des petites aventures aussi c'est un boulot un peu différent de la pose synchro mais c'est très voisin au niveau encore une fois de l'instrument que où tu fermes les yeux et tu essayes de voilà tu remplaces ton ta tête de con par celle de du personnage et tu essaies de marier la musique de sa voix avec la tienne quelquefois quand il y était c'est vachement agréable quoi changer tu change de peau comme quand tu incarnes un autre enfin un personnage aussi neuf par exemple la tête parce que là de toute façon pour la plupart du temps sans jeu vidéo vous avez pas d'image non pas souvent on a des références mais on n'a pas on n'a pas la continuité on n'est pas en train de doubler on fait pas du doublage on on propose des des phrases qui sont après elles recalées sur sur l'animatique donc là ce serait plus de la création en fait indirectement sauf qu'on n'arrivera les premiers sur un jeu français éventuellement mais sur un jeu venu d'ailleurs comme c'est la plupart comme la plupart du temps il ya déjà la voix la voix américaine ou anglo-saxonne on va dire donc moi j'ai entendu un roi de neuf cortez voilà et du coup j'ai remis un peu de grains dans dans ma voix pour essayer de faire un peu plus baroudeur de de l'impossible c'est ça c'est ça alors tom tu es des meurs ça les gens savent alors parce que moi oui bah même mon amitié avec marcus de longue date je pense pour ceux qui aiment ça m'a placé comme un des leurs et je suis je salue la communauté avec avec le sourire qu'elle soit une autre et souriant en général c'est pas c'est pas un monde de belliqueux c'est des gens qui ne cessent de se bagarrer mais avec des armes infernales et puis dans la vie c'est des gens super charmant parce qu'ils savent faire la différence en général c'est pas des imbéciles donc voilà écoute je suis ravi d'être classé comme tel et on rappelle parce que aussi les études qui ont été faites que contrairement à ce qu'on pourrait croire le fait de jouer aux jeux vidéo est bénéfique pour les gens qui ont les animer ça a été prouvé scientifiquement et que ça empêche aussi la baisse la la baisse au niveau que ça entretient une certaine connexion neuronale le fait de jouer régulièrement pour les gens d'un certain âge par exemple aujourd'hui dans des centres médicaux on fait jouer aux jeux vidéo des gens qui ont des débuts d'alzheimer parce qu'on s'est rendu compte que ça avait des caractéristiques bénéfiques pour eux comme quoi génial mais c'est il ya que les détracteurs du jeu vidéo qui comprenaient pas parce qu'ils n'étaient pas joueurs eux mêmes qui voyaient leurs mômes en train de perdre son temps à leurs yeux qui comprend qu'on pas compris qu'il y avait aussi dans le jeu vidéo des tas d'aspects bénéfiques alors là c'est ça aide quand c'est sur un plan médical parce que ça cautionne mais mon fils qui a vu son père jouer qui s'y est mis qui aime ça qui a maintenant 27 ans ça lui a ça lui a développé un esprit d'analyse de compréhension rapide de d'attention de façon de gérer son sa concentration enfin à des tas de niveaux il ya des mômes en formation quand ils intègrent ce gymnastique c'est une gymnastique alors indépendamment des réflexes du pouce de l'index et autres au niveau des informations que tu reçois de l'écran de l'histoire de du gameplay etc des notions d'adaptation qu'il faut immédiatement cerner je pense qu'il ya ça rend pas plus plus con sauf si tu deviens si tu es déjà un abruti et que tu vois ça comme tu devrais taper 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 mais encore une fois on l'a dit c'est pas c'est pas la majorité je pense les plus forte raison les jeunes générations qui sont arrivées elles avaient un petit recul que nous n'avions pas peut-être nous les premiers gamers intensifs et c'était pas la nouveauté obsessionnelle donc ça fait partie de leur univers comme ils savent se servir mieux que nous d'un ordi et si pour tous ceux qui sont nés depuis je peux dire que moi ils servent mieux d'un ordi que moi mon fils mètres sans arrêt nous aussi les vertus du jeu vidéo qui n'a pas que des défauts même si c'est comment on dit chronophage addictif par moment ça peut le devenir ça peut le devenir c'est juste une question d'individus et d'environnement moi j'ai empêché mais mon fils de de tomber dedans parce qu'à certains âges il vaut mieux c'est un de la console et l'obliger à dire à voir que c'est il n'y a pas que ça et aujourd'hui j'ai aucun souci enfin je veux dire c'est juste faut que les parents fassent leur boulot aussi mais bon avec des moments mais mais sinon et c'est pas un danger pour la vie du monde au contraire ça lui je veux dire ça développe des tas de choses même au niveau culturel sincèrement au niveau culturel tout d'un coup qui t'aurait dit est ce qu'un mot mais tu es capable d'apprendre là entre guillemets c'est celui-là qui me vient en tête mais le le connaître la mythologie viking de connaître je prends quoi le la ville de florence la ville de florence et effectivement de venise de c'est dans le détail on pense à assassin's creed ou à des choses comme ça effectivement et encore moi je me rappelle même d'un jeu qui s'appelait mist donc c'est beaucoup plus obligé d'aller rechercher des infos dans les dans les bouquins pour finir les énigmes c'était monstrueux ça mist ah oui oui je me souviens j'ai pas fini c'était trop bon pour un un feignant comme moi mais mais n'empêche que les premiers les premiers niveaux était quand même attractif quand même effectivement culturellement parlant c'est juste pour résumer ça ou peut-être les exemples qu'on a trouvé par les plus judicieux mais en tout cas il s'en est d'autres il y en a plein d'autres pour dire que le môme si on se met à la place d'un éducateur il va apprendre des choses que peut-être l'école lui aurait pas fait tourner la tête vers ces univers là il va les comprendre indifféremment différemment de 2 du système pédagogique habituel et mais il va pas forcément les oublier plus vite et il va pas forcément les mal les comprendre au contraire et encore une fois en notre connexion neuronale qui est qui 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 travaillent davantage peut-être que sur d'autres choses c'est vrai mais il faut pas oublier le reste une fois ça ne doit pas être une exclusivité mesdames et messieurs bien sûr à tous les parents j'ai je suis papa il faut savoir trouver les limites mais c'est toujours ça là chez tout le monde la notion d'équilibré toujours la même avec modération voilà je ne pouvais bien sûr pas faire ton interview sans parler caméra café et de monsieur privé ses skis comment t'es-tu retrouvé dans l'aventure caméra café alors quand ils ont lancé la la série ils m'ont appelé ils ont ils voulaient essayer avec des guests dès le départ ils avaient leur équipe ils rôdait leurs trucs c'est à dire ils regardaient ce que ça pouvait donner et c'est ça qui déclencher la décision de ça tient la route on peut on peut lancer la recette entre guillemets et là à ce moment là ils m'ont appelé pour faire un guest j'ai fait deux personnages j'en ai fait un premier qui était un jeune réalisateur qui venait faire un reportage sur une entreprise et puis j'en ai fait un autre qui était privé ses skis et à la sortie ils m'ont rappelé en disant à le privé ses skis ça marche bien il est super et tu serais d'accord pour revenir j'ai dit quand vous voulez et c'est parti là dessus et je crois que je suis devenu le guest le plus récurrent de la série je disais au point de par certain d'être assimilé à l'équipe par certains parce que les 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 joutes entre guillemets avec jean claude convenant c'était quand même à chaque fois les des chacun son tour on sait bien miminable et c'était drôle quoi drôle à jouer drôle à faire et drôle c'était sympa de venir les retrouver régulièrement je crois qu'à chaque saison et ils avaient prévu un ou deux épisodes avec moi et c'était un vrai bonheur à tel point qu'on t'a retrouvé dans le film au point que j'ai pu faire un glissendo et marquer un but d'anthologie dans le film dans le match de foot qu'opposait mon entreprise de digix à la je gêne mais c'est vrai qu'il y avait quand même le feu et la glace parce que c'était deux personnages complètement différents et je pense que c'est le fait qu'ils soient aussi différents que ça qu'a provoqué ah ben ouais et je me rappelle une fois j'étais revenu c'était au tout début enfin deuxième troisième saison je reviens puis je refais on joue le sketch et puis et puis et puis bruno il me dit je sais pas pourquoi il ya un truc ça va pas ça marche pas c'est pas comme la dernière fois ça c'est enfin c'est je lui dis je dis bah non pourtant c'est c'est le c'est le texte que enfin on cherche et à ce moment-là il me fait ah ben non c'est la voix la voix oh merde ah ouais j'y parle pas comme ça prébusses il parle comme ça monsieur prébusses qui c'est un espèce de de mielleux sournois un peu très naillant avec un fond d'accent de l'est et un côté tu sais pas si son sourire il est pourri ou gentil normalement j'ai repris la voix et tout a roulé comme et là on sait qu'on a recommencé à se marrer c'est marrant ça de quoi ça tient ah ben c'est un personnage qui est devenu culte et récurrent il ya même des cosplays de monsieur prébusses qui est quand même ah c'est trop fun je ne savais pas que j'allais les soirées ou les imaginaires des uns et des autres de cette façon là mais j'en suis ravi caméra café c'est une c'est alors c'est une série qui a marqué beaucoup de gens et il ya beaucoup de de quadras qui les remontrent à leurs enfants et on voit que ça marche ouais ouais mais oui 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 la thématique à l'origine quand bruno et yvan m'en ont parlé la thématique elle était vraiment elle tombait pile poil il n'y avait pas ça comment dire une farce sur les entreprises entreprises à ce moment là c'était respectable respectueux ça devait être carré quasi militaire enfin voilà et jouer avec l'organigramme d'une d'une entreprise et d'en faire une bande de de loupé ah oui comme nous tous mais comme nous tous et ben toutes les entreprises ont retrouvé une espèce d'humanité qu'elle n'a qu'elle dont on n'en voyait que le la surface et encore donc et les objectifs importait plus que les gens mais les objectifs tu les atteindra pas si tu n'as pas les gens qui vont avec et les gens de caméra café c'était au delà de chez jeugène c'était c'était nous aussi c'était n'importe qui ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous ah bah je pense que tout le monde tout le monde s'est retrouvé plus ou moins dans un gâteau de convenants un du monde privé ses skis enfin voilà ça parlait à tout le monde oui oui ou les nénettes qui tournent autour et et toutes les pensées qui traversent les entre les les employés à quelques niveaux de l'échelle qui soit quand ils voient passer leurs collègues ou autres c'est celle qu'on trouvait comment dire mise en scène et caricaturé mais mais il y avait toujours un petit fond de ça je l'ai entendu dire ou ça je l'ai entendu où voilà et les tensions entre gens qui sont celles du quotidien logique de la fatigue de l'énervement de la surintensité des pressions des objectifs et des demandes etc sont les mêmes et c'est ce qui a nourri la série c'est une des plus longues séries de la télé je crois oui et quel succès quel succès alors peut-tu nous parler de ton actualité du moment si tu as des projets en cours ou que ça va bientôt sortir alors je suis dans l'ordre restant passé récent on va dire les six derniers mois j'ai fait des voix je disais pour starfield pour la dernière saison de crime presque parfait j'ai fait beaucoup de voix et puis un peu cet été j'ai pu tourner dans le dans le l'excellent et très sympa film de peff des robins des bois qui qui voilà qui est en train de tourner je n'ai pas le droit d'en dire beaucoup plus que ce que je vais dire donc mais je vous conseille d'aller jeter un oeil à l'occasion parce que il ya tout le charme de du réalisateur qui est donc pierre en françois martin laval des robins qui a embarqué clavier nanti dans les trois vengeances de mettre de poutifar qui en résumé raconte comment un vieil instituteur dont qui s'est fait casser sa vie par quelques élèves décide une fois sa retraite en vue de renvoyer l'ascenseur si on oula voilà et sauf que il ya tout l'humour de des uns et des autres et tout le la tendresse et l'humanité de qui fait que on même la vengeance est un plat qui se mange froid et voilà mais qu'après on a envie de réchauffer un peu de temps en temps en résumé mais c'est moi je ne fais qu'une intervention latérale mais qui m'a donné le plaisir de croiser tout ce beau monde et d'avoir envie si l'occasion est donnée de retravailler aussi avec ensuite j'ai je rentre là de de plusieurs jours de tournage sur la guerre des trônes oui qui est une série donc on est à sa saison 6 de vanessa pontet un dos qui est le bébé de vanessa pontet qui est à la fois historienne et journaliste et et qui m'a permis d'aller tourner dans un magnifique château près de châtellerault et qui raconte donc notre histoire de france mais sous un angle un peu différent de celui de l'éducation nationale ce qui fait que c'est un programme qui est très utilisé aussi ou réutilisé par là par beaucoup de d'un d'enseignants parce qu'il raconte notre histoire de france en excluant pas les fonds ce qu'il y avait de l'autre côté des frontières compte tenu du fait que le cousin c'était le frère de la femme de par alliance d'eux et qu'en fait c'était toujours plus ou moins la même famille et on oublie que que toute la reine elizabeth qui vient de regretter nous quitter désolé oh mon dieu toute cette décennie et ses trucs là ça a été fait par un français quand même c'est guillaume le conquérant qui a foutu en place toute la toute la royauté anglaise donc tu dis si on remonte aux origines on est tous quelque part des des européens qui ont appris l'autrichien parle de naissance ou le polonais ou l'allemand ou etc parce que c'est que des des familles de nobles qui sont tirés la bourre pendant pendant des siècles et c'est vachement intéressant puisque c'est une docu fiction il y a des parties qui sont reconstituées alors c'est assez pointu et pointilleux sur les détails mais ça m'a permis de jouer vergen un ministre de louis 16 on en est là qui est très peu connu des grands publics et puis qui pourtant était certainement plus intéressant et plus plus utile que des gens comme miroménil ou autres qui eux aussi ont fait leur job mais il y en a un qui a droit à une avenue ou ou à un boulevard et puis l'autre qui a juste droit à un square à la sortie je crois que tu connais un petit peu le présentateur de l'émission et puis je connaissais un peu le présentateur même si il est très collaboratif tout le monde m'a dit et très voilà c'est qui est bruno solo donc voilà ça c'est pour le passé récent et à l'avenir et ben j'ai dans un petit coin de ma mon escarcelle le projet de théâtre avec d'autres lorrains du secteur bruno richi que les geeks connaissent comme étant un des un des membres du commando captain america le français avec ses brâtons de dynamite et son péret c'est bruno dans avenger voilà et ça c'est c'est une marque de fabrique d'origine et qui est de nancy aussi une origine et tout ça sous la plume d'un jeune auteur qui s'appelle jeune auteur tardif on va dire qui s'appelle jamel kadha et voilà on est sur ce projet de théâtre dont on espère dans le meilleur des cas pouvoir le présenter à avignon l'année prochaine si ce n'est pas l'année prochaine ou au pire l'année d'après mais ça avance très bien et dans un dans une communauté d'esprit et une direction très très voilà très très intéressante excuse moi de nous avoir interrompu on sonnait à ma porte et devine qui c'est pour ceux qui étaient là au début de l'émission vient voir raf voilà l'homme avec qui j'ai écrit ma première pièce de théâtre mon copain d'enfance raphaël à mort bonjour à ses heures aussi et et auteur et artiste et et plein d'autres qualités et fidèle comme comme on est fidèle quand on est pote voilà et ben en tout cas merci tom qui venaient me rendre un service de me ramener du linge tu vois il a de belles oreilles mais c'est j'avais à coeur de vous le présenter et voilà avant de conclure tranquillement en disant j'ai ce projet de théâtre j'ai un one man show en chantier voilà qui finit dont je pense arriver au à la fin de l'écriture en fin d'année donc derrière on va et puis il m'exhorte à le faire et d'autres on voudrait me réentendre chanter m'a-t-on dit alors oui mais arrête oui comme j'ai jamais arrêté peut-être que si cet entretien donne des idées aux uns aux autres j'aimerais bien trouver un un producteur un arrangeur jeune génération avec dont j'aime les sons et qui aime mes mots et qui je puisse marier les choses je suis un peu livré à moi même j'ai un peu lâché les tout l'aspect technique de la musique donc du coup je suis un vieux bluesman avec sa guitare qui chante ses petites chansons je dis pas qu'elles sont petites dans l'ambition mais en tout cas dans la définition oui voilà mais tout ça c'est des envies des projets des possibilités et puis et puis une envie de travailler plus grande encore que que quand je gagnais ma vie génial c'est bien merci beaucoup tom de nous avoir accordé cette interview et merci à toi bien évidemment d'avoir pensé à moi et de me sortir de mon tiroir et de mon placard merci beaucoup moi je considère que c'est un privilège pour moi qui ont merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter et et j'espère qu'un jour on pourra en faire autant avec les uns ou les autres merci paul dès qu'on fait une convention je te promets je pense à toi si je suis dispo et j'espère ne pas l'être simplement parce que ce serait bon signe mais mais si je suis je suis ne serait ce que je suis à toi merci beaucoup avec grand plaisir tom belle fin de journée à très bientôt à une prochaine j'espère au plaisir en tout cas merci